bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous montrer un match que j'ai joué il ya longtemps contre alain alors je regarde pas la fin du tirage bande parce que je tirais beaucoup trop fort mais j'aurais dû parce qu'en fait vous voyez il touche l'arrondi de la poche donc normalement il perd le tirage bande automatiquement donc là c'est pas grave c'est à lui la casse une classe plutôt ouverte et donc il laisse une rouge en poche et donc moi je vais au râteau pouvoir prendre les rouges du coup tranquillement j'enlève les deux billes milieu mais je me retrouve pas bien donc là je vais faire un petit coup d'attente je vais m'habiller à l'autre bout et je lui laisse pas grand chose à jouer fait un petit coup de défense en enfermant ma bille alors moi je la vois très très fine bon je vais pouvoir la sortir tout de suite mais je lui laisse une bille en poche et il va en profiter tout de suite bon derrière il n'a pas grand chose et il fait une super bande pour s'en sortir et là il me laisse voir la poche donc je vais en profiter alors je veux prendre la poche on voit que je me dis bah c'est bon et non ça tombe donc derrière je fais n'importe quoi le gros c'est hors de visée et je remets en plus une rouge là où elle était collée aux deux jaunes donc là je veux tout de suite bouger cette rouge pour pas qu'elle soit en difficulté plus tard mais en laissant un petit décalage avec la bande pour pas qu'il puisse mettre cette jaune voilà donc il ne l'avait pas alors là je suis content de ce coup parce que avec un gros couler je vais chercher à débloquer la bille pas évident parce que j'étais fort proche de ma bille et là j'ai une chance extraordinaire de pas toucher la jaune elle fait le tour avec la entre la bande et la bille c'est incroyable donc 1 0 pour la première partie à moi la casse alors je pense que je dois taper à fond sur le côté de la blanche voyait le tourne à fond et je dois pas taper en plein milieu dans le l'habit de tête donc je fais une case vraiment pourri donc il part rouge il rate l'empoche là je veux mettre la bille la plus proche des deux là que je regarde donc elle est très très fine je regarde où est ce qu'elle va aller voilà et en fait j'ai pas calculé mais j'ai mis en plein noir et donc j'ai perdu voilà merci à tous avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas qu'au billard c'est bien beau de mettre des belles finesses mais si vous mettez la noire ça sert à rien allez salut